Générique Courtisé par les meilleurs clubs de la planète football, Erling Haaland a finalement tranché. Le buteur norvégien va quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. Une étoile filante. A l'hiver 2020, le Borussia Dortmund n'a pas hésité à mettre 20 millions d'euros sur la table pour s'offrir Erling Haaland. Auteur d'un début de saison canon avec Salzbourg, 24 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues, le buteur norvégien avait brillé en inscrivant 8 buts en Ligue des champions, une compétition qu'il découvrait. Convaincu par son talent et son potentiel, le Borussia Dortmund avait donc devancé la concurrence, surtout Manchester United qui comptait sur la présence d'Ol Gunnar Solskjaer, pour remporter la mise. Rapidement, Haaland a confirmé en empilant les buts sous le maillot des marsupiaux. Et tout aussi rapidement, les prestigieux prétendants se sont pressés pour frapper à la porte du Borussia Dortmund. Toutefois, les Allemands ont systématiquement fermé la porte à un départ. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pourraient pas retenir indéfiniment le géant norvégien, puisqu'il disposait d'une clôt de départ à 75 millions d'euros, jusqu'au 30 avril 2022. De quoi pousser les cadors européens à boucler rapidement l'affaire. Le FC Barcelone a tenté le coup. Mais en proie à des difficultés financières, les culés ont passé la main. Le Bayern Munich a récemment échangé avec le joueur, pour éventuellement prendre la succession de Robert Lewandowski, qui pense au Barça. Mais les Bavarois sont partis de trop loin. Il restait donc le Real Madrid, pour qui ce n'était pas un problème de le recruter, ainsi que Kylian Mbappé, et Manchester City, qui cherchaient un attaquant star, pour compenser le départ de Sergio Aguero, il y a un an. Si les Meringues avaient les faveurs du joueur, qui rêvaient d'y évoluer, les skiblus ont eu des arguments plus solides. Ce lundi, jeu athlétique assure Kerlinga Allant, 28 buts en 29 matchs toute compétition confondue cette saison, a dit oui à Manchester City. Ce qui était la tendance ces derniers jours. Le média anglais indique qu'un accord a été conclu entre le Norvégien de 21 ans, et les Mancuniens dès le mois dernier. La nouvelle devrait être annoncée dans les prochains jours. On se rapproche donc de la fin de l'un des grands feuilletons de ce Mercato 2022.